ça va aujourd'hui j'espère que vous allez bien vlog avenue montaigne vlog avenue montaigne pour aujourd'hui vous voyez là je suis avenue montaigne devant chez Gucci on va aller découvrir les collections chez Gucci on va aller découvrir ainsi que d'autres collections privées qui sont uniquement sur cette avenue donc on a les Champs d'Elysée qui se retrouve juste là et nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de vloguer avenue montaigne donc on va se rendre chez Gucci sans plus attendre et après vous allez pouvoir voir avec une Versace et c'était Vacheia c'est une très belle maison l'intégralité de la collection signé Alberto Morillas donc parfumeur qui a réalisé Aquadigio le parfum le plus vendu au monde et il a signé l'intégralité des références pour moi ce que je préfère ça va être Tears of Iris que vous voyez juste ici on a The Voice of the Snake qui est très intéressant avec un travail autour du wood Alberto a travaillé chez avec Bulgari avec Jacques Cavalier sur une création qui est un petit peu similaire autour de l'encens vous avez Song of the Rose aussi qui est pas mal ça c'est le dernier Ortus Sanitatis le tout dernier de la collection ici 1921 Song for the Rose encore et Eye of the Tiger pour moi qui est l'un des plus beaux ici donc vous avez l'intégralité de la collection et vous avez aussi des huiles qui sont proposées la collection à un départ de 180 euros 184 euros et les références sont vraiment en exclusivité boutique Gucci à Vimontaine vous avez l'intégralité de la collection chez Sephora à Champs Elysées vous en avez quelques-uns mais pas toutes les références en tout cas ici vous allez pouvoir trouver la collection privée de chez Gucci animée par Alberto Morias ici vous avez un présentoir qui anime justement Gucci Bloom donc c'est aussi Alberto qui a réalisé cette référence c'est un très très beau parfum aux fleurs blanches jasmin et donc c'est plus dans le sélectif vous avez le fameux mémoire d'une odeur avec de la camomille je crois qui vient signer une nouvelle famille olfactive et ainsi que voilà les Guilty qui ont été réalisés par Aurélien Guichard il me semble voilà ça c'est pour la partie du sélectif de chez Gucci et ça c'est l'intégralité du Mersin vous êtes avenue montagne chez Gucci il y a un étage aussi vous allez pouvoir trouver les lunettes etc etc et les sacs voilà vous connaissez beaucoup d'artistes 50 cent etc qui viennent s'habiller chez Gucci vous avez directement des produits des chaussures avec des motifs relé c'est vraiment sympa et là vraiment ouais il y a beaucoup beaucoup de choses c'est vrai ça aussi avec des motifs des animaux c'est rigolo c'est rigolo c'est moi j'aime bien c'est très très beau même les matières c'est agréable à porter ça pour ces temps là quand il pleut un peu il fait pas trop chaud c'est une belle pièce ça c'est très porté par les artistes on connaît aussi là on va rester sur une version un peu plus sobre oui très belle la matière là c'est un peu plus chaud pour le coup ah oui je m'attendais à ce que c'est le plus léger mais c'est vrai que c'est assez renforcé puis là vous avez un jogging aussi non c'est des belles pièces aussi ah c'est non moi les prêtres à porter chez nous c'est extraordinaire vraiment extraordinaire et les jeans aussi voilà une belle pièce première étage de chez Gucci et là on passe sur une collection Prébi ah c'est beau c'est aussi c'est ça il y a des vestes, des costumes voilà donc là on est chez Gucci très porté par les artistes ce type de veste avec un cuir à l'intérieur un petit peu en colle là il faut savoir qu'on reste sur une pièce certainement vous avez les logos mais en temps sur temps c'est des tons de marrons et vous pouvez être très bien habillé en fait avec un pantalon uni voilà ça reste quand même quelque chose qui peut se porter plus facilement bien sûr oui ça c'est encore autre chose oui c'est plus décontracté dans un esprit différent donc euh mais tu sais ouais lifestyle ouais ça fait très années 70 quand même c'est très beau art déco non c'est des belles pièces aussi hein avec la laisse c'est ouais très très beau il y a accessoires en marotonnerie les sacoches aussi vraiment qu'on avoir travaillé dans les autres maisons c'est pas partout comme ça et ça ça a été un carton aussi chez gucci euh cette paire de baskets avec euh le sigle abeille aussi hein non celles-là elles sont très très belles ouais comme ça c'est un petit peu euh c'est très simple là on revient beaucoup sur les euros ouais celle-là elle est belle aussi hein voilà regardez style converse comme ça c'est des belles pièces c'est des très très belles pièces moi j'aime bien ce style-là euh ça c'est vraiment des très très belles pièces vous avez aussi là ouais les animaux qui reviennent effectivement voilà un très grand accueil chez gucci euh avenue montaigne je suis content parce que j'ai pu euh euh échanger justement avec euh les ambassadeurs et ça m'a permis euh 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 de vous présenter plus en profondeur la marque je viendrai peut-être vlogger ici exclusivement en tout cas ici la collection est disponible parce qu'elle a été enlevée direct à la faillette si vous voulez découvrir la collection Gucci c'est ici voilà vous allez ici pour découvrir l'intégralité de la collection euh vous aurez toutes les références signes Alberto Morias dans la collection privée et dans le cdc vous avez le Gucci vous prenez la ligne Hull euh vous descendez je crois c'est Champs-Elysée Clémenceau il me semble et vous avez Balenciaga vous avez Chloé juste ici vous avez Ralph Lauren euh bon ils ont pas trop de parfums par contre Céline a une collection privée très intéressante on va essayer d'y aller je vais voir si je peux filmer mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de me faire découvrir la collection de chez Céline on va voir ça tout de suite Céline Justice voilà vous voyez on rentre dans la petite entrée ici très sympa pas pu filmer chez Céline euh néanmoins je... ce que je vais faire je vais essayer d'aller au bon marché pour vous faire découvrir la collection parce que je sais que j'avais réussi l'année dernière et euh au bon marché ils l'auront sans doute euh en attendant on continue vous avez le Saint Laurent vous avez Saint Laurent donc ici vous avez Fendi aussi Francis Curdian a réalisé une collaboration avec Fendi pour proposer une référence euh... voilà qui... qui était en association avec un sac à main il me semble j'ai été la dernière fois c'était... c'était une... une exclusivité Miami ou Los Angeles je sais plus en tout cas Francis a participé à la création d'un parfum chez Fendi euh... voilà associé avec une... un sac à main il me semble ici chez Fendi ici vous avez le Chanel après on va traverser voilà vous avez Dior vous avez encore Chanel vous avez Chanel ici euh... voilà avenue Montaigne de toute façon vous savez que ça envoie ici en terme de... de prestige alors on est sur une des plus belles avenues de Paris juste à côté des Champs-Elysées et on a la collection privée de Salvatore Ferriamo en exclusivité ici euh... si j'ai l'occasion de filmer bien sûr je vous la ferai découvrir parce que là il y a des sacrés pépites signées par des grands parfumeurs Fabrice Pellgrin euh... je crois que Sonia aussi en a fait un Sonia Constant euh... euh... je crois aussi que euh... 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 cette parfumeuse anglaise qui a réalisé les Lost Cherry euh... euh... qui a euh... au lancement du dernier euh... Angel de Mugler euh... euh... et... Louis Turner qui a fait aussi pas mal de références et Salvatore je crois en tout cas ils ont une collection euh... privée vraiment sympa elle est juste là je vais essayer de vous zoomer et euh... on va essayer de filmer ça chez Salvatore Ferriamo chez Salvatore Ferriamo chez Salvatore Ferriamo et je peux enfin vous faire découvrir cette collection qui est hyper exclusive puisque disponible dans 5 boutiques dans le monde on a Paris New York Tokyo Londres et Florence et donc c'est une collection qui a été réalisée euh... quasiment intégralement par Fabrice Pellegrin qui a euh... entre autres fait Haute Bouquet de chez Lancome ainsi que 24 Dix Saint Laurent vous connaissez mon amour pour 24 tout est beau dans cette collection vraiment c'est une très très belle collection Le Convivio qui est l'un des plus vendus aussi moi j'aime tout j'aime tout dans cette collection elle a vraiment une âme et je voulais vous la faire découvrir parce que c'est vraiment une exclusivité boutique voilà ici vous avez des informations celui-là est euh... très espéridée avec euh... une inspiration italienne ouais c'est très 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 beau et là vraiment vous avez euh... l'intégralité des références qui vous sont proposées dans euh... qui sont des très très belles références des éditions limitées aussi et euh... voilà c'est avec grand plaisir que je vous propose cette collection je vous invite vraiment à venir ici parce que vous la trouverez nulle part ailleurs et des très très belles références uniques avec une grande qualité de matières premières sur cette collection de Salvatore Ferrigan donc celui-là est très très beau la Comedia et euh... voilà Jean de Tilly Sueno Kalimala enfin des très très beaux parfums qui nous sont présentés aujourd'hui dans la boutique de Salvatore Ferrigan Exclusivité boutique cette collection on venait vraiment la découvrir parce que euh... disponible par ailleurs ça va vraiment pleuvoir là mais euh... voilà maintenant on va se diriger Versace ils ont une collection privée de trois références je vais essayer de filmer aussi euh... dont un signé Nathalie Lorson je vous en avais parlé euh... sur euh... il devrait être juste à l'entrée ici sur Instagram Versace et donc on se retrouve chez Versace et ici vous avez une exclusivité boutique de la collection privée vanille rouge qui est vraiment très très sympa c'est mon préféré ainsi que Saint-Alboisé vous avez le fil blanche euh... qui est très agréable aussi voilà pour cette saison depuis hier on est l'été comme vous le savez donc euh... pour cette saison estivale c'est vraiment ce qu'on va porter vous avez le cèdre de... le cèdre de diamanté le éclat de rose qui a été réalisé par euh... Nathalie Lorson qui a travaillé il me semble sur une rose du Maroc euh... j'avais exposé justement la petite vidéo sur Instagram et ainsi que Jasmin au soleil euh... où elle expliquait euh... avoir reçu le brief de Donatella Versace pour travailler sur cette référence c'est une collection qui a été lancée avec euh... avec six pièces et euh... voici l'intégralité avec un... des matières premières très nobles et aussi regardez euh... le packaging le bouchon avec euh... le... le petit sigle Versace travailler sur chacune des références et la collection se décline de cette manière voici la collection Versace privée vous avez aussi euh... les références classiques connues hein... vous savez très bien que ça soit Dylan Blue Eros Flame euh... Versace eau de parfum euh... voilà Aurélien Guichard qui a créé justement le Versace Eros et... Olivier Cress aussi euh... sur une version de Versace pour hommes je crois et là vous aurez l'intégralité de la collection et surtout la collection privée qui est une exclusivité boutique chez Versace ça c'était pour aller chez Versace vous avez vu la collection privée exclusivité boutique aussi euh... faut venir que là pour la découvrir et là on va essayer d'aller chez Flora&Cou je sais pas je... je sais pas si on aura le temps de tout faire de partie je me suis garé en double file ici je... je plaisante c'est pas ma voiture hein... mes très belles bentley voilà on va poursuivre à essayer d'aller chez Flora&Cou et vous faire continuer à découvrir peut-être chez Armani après parce qu'ils ont une exclusivité chez Armani on va y revenir aussi vous avez la boutique Dior Avenue Mountain qui commence sérieusement à pleuvoir euh... je vais m'abriter et reprendre mon parapluie le Givenchy ici il y a pas de parfum chez le Givenchy vous avez euh... la boutique Dior qui est très connue aussi mais il me semble que voilà c'est plus pour le textile etc... la maro donc on va pas y aller dedans c'est les bijoux aussi voilà euh... là vous avez euh... Dior qui a racheté apparemment ce bâtiment je fais attention parce que mon téléphone commence à vraiment vieillir euh... et ça devient un peu compliqué mais c'est pas grave pas Corabane qui est juste en face euh... on va essayer d'aller chez Louis Vuitton pour vous faire découvrir euh... la maison si je peux ou au moins la devanture parce que je vous ai déjà fait montrer la collection et euh... on va essayer de gagner du temps je pense que c'est Dior Maison là vous avez Dior Kids aussi pour les enfants euh... mais Dior plus pour le textile ici c'est beaucoup plus pour le textile ici vous avez juste après Louis Vuitton euh... qui se situe juste là voilà je suis désolé il pleut aujourd'hui j'aurais voulu euh... LVMH ici demain rouvre la Samaritaine je vais essayer de me rendre à la Samaritaine après mes heures de service pour vous faire découvrir euh... ce lieu mythique de Paris inauguré par Bernard Arnault et Emmanuel Macron là on a le Louis Vuitton je pense pas que je vais rentrer parce que il y a juste la collection privée qui est juste à gauche ici et euh... moi je peux vous montrer mais on l'a déjà vu je vais vous mettre le lien pour euh... aller sur la collection de Vuitton euh... que j'ai vloguée place Vendôme mais ici vous avez bien le Louis Vuitton qui propose cette collection privée aussi Bottega Veneta qui propose aussi une très très belle collection privée euh... je vous invite à rentrer dans le Bottega euh... des créations signées Michel Almerac ainsi que d'autres parfumeurs mais Bottega Veneta a aussi une très très belle collection je suis vraiment en train de prendre la sauce là Prada aussi Prada qui propose euh... la collection des olfactoris euh... j'essayerai de vlogger au printemps je vais refaire un vlog au printemps et je vous montrerai parce que là on est dans des conditions climatiques pas terribles et euh... ici chez Prada vous avez aussi quelques olfactoris de la collection privée un petit mot juste en face aussi on va rebrousser le chemin parce que je voulais aller chez Floraiku et je vous montrerai aussi euh... comment ça se passe euh... euh... chez Floraiku si c'est ouvert ça se complique énormément pour moi là ahah ahah c'est ça hein vlogger dans des conditions euh... euh... j'en profite pour vous dire que mon téléphone commence sérieusement à être fatigué et euh... et euh... et j'ai pour projet de... d'investir dans un nouveau donc euh... je vais laisser le Tipeee pour ceux que ça intéresse et ça me permettrait de continuer à travailler si toutefois euh... vous voulez participer à... à l'aventure chez Floraiku j'espère qu'ils vont vouloir de moi avec mes pieds trempés haha j'espère surtout que c'est ouvert parce que souvent c'est fermé chez Floraiku je... je sais pas je crois que c'est encore fermé voilà bah c'est... c'est... c'est fermé je comprends pas j'aurais bien voulu vous faire découvrir localier Normasne a réalisé beaucoup de parfums ici et c'est la boutique... le flagship de Paris avenue Montaigne un jour je viendrai vlogger je vous ferai découvrir la... la boutique complète de Floraiku je dois s'arrêter là parce que là je suis en train vraiment de prendre la sauce j'ai regardé j'ai vraiment... les baskets sont mortes j'ai vraiment... je vous ai vraiment montré ce que c'était l'avenue Montaigne là je vais reprendre le métro donc métro ligne 1 si vous voulez arriver vous arrivez devant le Gucci l'avenue Montaigne est là j'aurais voulu vous montrer dans des conditions différentes mais... on choisit pas mais on choisit l'amour de la parfumerie on choisit l'amour de sa passion et c'est pour ça que je vous dis j'abandonnerai jamais ce que je fais parce que je crois que je suis une des seules personnes à aimer autant autant la parfumerie que ça et c'est pour ça que je vous le rends et je vous remercie je vous dis à très bientôt pour... pour un nouveau vlog dans Paris allez salut !